Revenons à la grève dans le secteur public, Audrey, c'est pas évident de s'y retrouver. Il y a plein de syndicats, il y a plein d'enjeux, il y a des tables centrales, sectorielles, les demandes sont différentes. Bonne chance pour nous expliquer ça. On va essayer de démêler tout ça ensemble, Jean Brossard. D'abord, parlons des demandes du gouvernement, des propositions, en fait, du gouvernement. Le gouvernement propose une hausse salariale de 10,3 % sur 5 ans, avec un 3 % supplémentaire dans certains secteurs. Par exemple, pour les corps de travail qui sont plus défavorables des infirmières, notamment. On veut ajouter à 100 000 $ forfaitaires pour tous les employés la première année. Bonification de 1 % également supplémentaire en moyenne pour les employés en début de carrière ou qui gagnent moins de 52 000 $ par année. Ce qu'on propose également, une rémunération à 200 % pour les heures supplémentaires les fins de semaine dans les hôpitaux. Des salaires qui peuvent aller jusqu'à 125 000 $ par année pour attirer plus de psychologues dans le réseau public. Et 4 000 $, 4 000 aides à la classe, oui, pour 10 à 15 heures par semaine, environ, dans 15 000 groupes. Ça, c'est ce que propose le gouvernement. Maintenant, ce que veut le Front commun. Le Front commun, c'est quoi? On le rappelle, 420 000 travailleurs, CSN, FTQ, APTS et CSQ, donc des travailleurs du milieu de la santé et du milieu de l'éducation qui sont en grève pour les trois prochains jours. Donc, ce que demande le Front commun. Pour 2023, 100 $ par semaine d'augmentation ou l'indice des prix à la consommation plus 2 %. L'indice des prix à la consommation plus 2 % pour 2024 et l'IPC plus 4 % pour 2025. La FIC, maintenant. 80 000 infirmières, eux, seront en grève également cette semaine, la FIC, pour deux ou trois jours. Donc, 6 % la première année. Les trois années suivantes, on demande une augmentation salariale de 4 % par année. Une prime de 6 % également pour le personnel infirmier et cardio-respiratoire. De même qu'une clause permanente d'indexation des salaires selon l'indice des prix à la consommation. Et finalement, une bonification des primes pour le travail de soir et de nuit. La Fédération autonome de l'enseignement, 66 000 enseignants qui vont débuter dès jeudi. Une grève générale illimitée. Ce qu'on demande, c'est un rattrapage de la moyenne salariale des enseignants canadiens. Donc, 20 % pour environ un seizième des enseignants. Également, un ajout de 4 % par année ou l'IPC s'il est supérieur. Également, on veut avoir des groupes plus légers, notamment grâce à la création. À l'introduction de classes spécialisées. Et selon la FAE, si on compare avec un enseignant ailleurs au Canada, après 10 ans d'expérience, on dit que la différence de salaire, c'est à peu près 17 928 $ par année. Donc, ça fait le tour un peu des demandes actuellement de ces syndicats. La FIC et la FAE ne font pas partie du Front commun. C'est complexe à régler, finalement, comme question. Beaucoup d'intérêts divergents également.